Musique Pour les cartes que j'ai confectionnées aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en valeur ici le Low Bend Together que j'aime vraiment beaucoup et je l'avais acheté sur un coup de coeur total en voyant cette forme-ci, celle-là. Et puis quand j'ai vu le jeu d'étant coordonné avec la grosse fleur ici, je me suis dit, c'est pas grave s'il y a des vœux en anglais, j'ai amplement de vœux, j'ai besoin de cette grande fleur-là qui fait vraiment ma main, la grandeur de ma main. Et ça, quand on aime les cartes florales, les pages de scrapbooking, les projets en mix média, etc., on aime avoir des grosses étampes comme ça. Et dans le fond, ce jeu-là est coordonné avec les poinçons, même si vous en doutiez à première vue. Et oui, notre fleur ici qu'on peut venir aller chercher avec les poinçons, le poinçon ici, le feuillage ici qu'on peut rajouter en dimension. Donc pour moi, ça a été un coup de coeur. Et le jeu d'étant que j'ai utilisé pour les vœux de mes cartes que je vais vous montrer, c'est un moment merveilleux. C'est un jeu vraiment merveilleux, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a une foule de vœux et une foule d'occasion ici dont on a toujours besoin. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les poinçons ici et ce que ça donne une fois poinçonné, c'est ce qu'on a besoin pour nos vœux tout le temps. Et ça, c'est pour superposer ou utiliser tout seul. Mais superposer avec ça ici, c'est de toute beauté. Et n'oubliez pas que les bandes ici sur les côtés peuvent aller se replier derrière vos cartes ou les laisser apparentes. C'est ce qui multiplie les choix. Aussi, c'est intéressant, sur les projets 3D, des fois, on cherche quelque chose pour aller fermer en arrière. C'est vraiment super. Je vous montre maintenant les cartes que j'ai confectionnées avec ce lot-là. Alors, j'ai vraiment travaillé fort. Je vous ai fait huit cartes. Donc, on commence ici avec béguin bleu. J'ai commencé à en faire une dans ce sens-là. Donc, vous voyez, je me suis servi du feuillage pour étamper en béguin bleu. C'est très, très doux. Bref, j'aurais pu aussi ne pas utiliser ça, transformer ça en carte pour bébé, pourquoi pas. Donc, les petites paires pour ajouter la différence. Et ici, dans l'autre sens. On voit vraiment la différence entre mes arrière-plans, où ce n'est pas les mêmes éléments qui ont été ancrés. Ensuite, j'aime vraiment beaucoup en pétales roses ici, parce que le plioir, il y a beaucoup de petits, petits détails. Et avec ça ici, et mon ruban préféré au catalogue annuel, ça a fait un wow total pour moi. C'est simple, mais très détaillé en même temps. C'est toujours apprécié. Alors, voici la version dans l'autre sens. Quand je vous parlais des petites bandes ici, je les ai simplement découpées, mais vous pourriez les replier. Alors, j'aime ça beaucoup. Chacune des cartes a reçu un papier murmure blanc en dessous pour aller faire un rappel avec les détails dans mes plioirs et puis ce que j'ai rajouté par-dessus. Une autre que j'aime vraiment beaucoup ici, j'ai été utiliser la bande. Et au début, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Finalement, je suis super contente. Pour les vœux, j'ai tout été étampé en noir, à part ici. Vous pourriez aussi aller le gaufrer en blanc ou blanc miroitant. Ça pourrait être très joli. Mais moi, j'aime beaucoup le noir, donc j'ai été en noir. Voici la version dans l'autre sens ici. N'est-ce pas que c'est... ça fait changement, ça fait délicat. Et puis, je vous garde pour la fin. Ce n'était pas mon motif préféré, mais je vous ai trouvé une idée. Donc, regardez, ça c'est ma première ici. Et la deuxième. Chacun de mes papiers a reçu du smush print. Donc, vous pourrez voir la vidéo sur le smush print sur ma chaîne. Et ici, j'ai fait la même technique en allant ancrer le haut de mon pion à gaufrage en ton sur ton, sur le carton ici, de même couleur, donc sous l'écume. Vous pourriez faire ça pour toutes vos autres couleurs. Et ça vous ferait vos rabats d'enveloppe coordonnées. Alors, imaginez le beau cadeau que ça peut faire. Si vous l'offrez en plus dans nos cartes, nos cartes en acétar transparentes. Imaginez comment ça ferait un beau cadeau d'hôtesse, cadeau pour professeurs, cadeau pour celles qui viennent d'accoucher. Bref, si ça vous a inspiré, je vous incite fortement à vous abonner sur la Maje des étampes, sur Facebook et surtout, surtout, visitez la Maje des étampes.com dans la section Apprenez en ligne. C'est une mine d'informations, une mine d'art d'informations pour vous depuis 14 ans. Alors, bonne journée tout le monde et montrez-moi si vous avez aimé ma vidéo. Bye bye ! Musique Sous-titrage ST' 501 ... ...